Sous la pression populaire, une banque espagnole renonce aux expulsions. La caisse d'épargne basque Cucha Bank a décidé, en attendant que le gouvernement ne modifie la législation, de suspendre toute expulsion de propriétaires non solvables. Après un nouveau suicide vendredi, Mariano Rajoy doit proposer ce lundi des propositions à l'opposition socialiste afin de s'accorder sur des mesures d'urgence pour freiner ces expulsions. L'objectif, a déclaré le leader de l'opposition, Alfredo Perez-Rubalcaba, est que plus personne ne puisse perdre sa maison à cause d'un emprunt non remboursé. Une femme s'est jetée de son balcon vendredi matin alors que des huissiers allaient l'expulser de chez elle. C'est le deuxième suicide de ce genre en moins de 15 jours en Espagne. Une situation qui a choqué le pays et suscité une vraie prise de conscience. « Je ressens de la douleur et de la honte », déclare ce magistrat, car le système, le système judiciaire, n'a pas été capable de faire cesser à temps ces abus et ces évictions. A Madrid, des centaines de personnes se sont rassemblées tout le week-end au cri de banquiers assassins. Depuis l'éclatement de la bulle immobilière en 2008, 350 000 propriétaires surendettés ont été expulsés. C'est très clean pour faire cesser à l'éclatement. Il n'y a pas de collage, il n'y a pas de collage, il n'y a pas de collage.